Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne 365 jours avec les huiles essentielles. Nous sommes Amandine et Lucie, conseillères bien-être d'Othera. Nous accompagnons les personnes à devenir acteurs de leur vie et de leur santé au naturel. Amandine a une formation en diététique et nutrition et Lucie a une formation en aromatologie. Nous travaillons exclusivement avec les huiles essentielles d'Othera. Nous avons fait le choix de la pureté. Ce sont les huiles les plus intégrales et sécuritaires du marché. Les bienfaits, propriétés et surtout la façon de les utiliser sont propres aux huiles essentielles d'Othera. Pour toutes les autres, référez-vous à votre flacon. Et dans cette émission, nous avions envie de vous faire découvrir les huiles essentielles et tous leurs bienfaits à travers une série de podcasts. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'huile essentielle de basilic, celle qui nous plonge dès qu'on la respire dans la cuisine du Sud et de l'Italie. Amandine, parle-nous de son origine. Le basilic est une plante de la famille des lamiacées, comme la lavande, la menthe ou le thym. Chez d'Othera, le basilic est distillé à partir de la plante Ocimum basilicum cultivée en Égypte. En Égypte, pardon. Il faut compter trois kilos de feuilles de basilic pour obtenir un flacon de quinze millilitres d'huile essentielle. Un peu d'histoire et de légende, comme on aime bien vous raconter ces histoires, ces légendes. Son nom provient du grec qui signifie roi ou plante royale. Ce terme pourrait découler de son usage chez les Égyptiens, car le basilic faisait partie du processus de la myrrhe, l'encens, la soge et le thym. C'est une plante qui est très liée à la religion dans de nombreuses confessions. En Inde, il était placé entre les mains des défunts pour les protéger dans leur passage vers l'au-delà. Dans certaines régions d'Afrique, il est utilisé pour conjurer le mauvais sort. Et les Romains pensaient qu'en offrant une tige à sa bien-aimée, elle était emplie d'un amour éternel. C'est sympa comme anecdote, on n'y pense pas assez, on devrait tous s'offrir du basilic. Parle-nous maintenant de ses bienfaits sur le plan physique. L'huile essentielle de basilic est réputée pour défaire les spasmes, améliorer la digestion et apaiser le stress. Ses propriétés antispasmodiques vont améliorer le confort digestif en permettant d'apaiser les ballonnements, l'aérophagie, les nausées et les spasmes digestifs. Cette huile essentielle permet également de soulager les spasmes utérins en lien avec le syndrome prémenstruel. C'est également un puissant antiviral et un anti-infectieux qui va permettre de renforcer notre système immunitaire. Ses propriétés anti-inflammatoires et anti-douleurs en font un allié pour soulager des douleurs articulaires, mais aussi musculaires et on en retrouve dans beaucoup de synergies, notamment des synergies en lien avec le massage. L'huile essentielle de basilic favorise l'équilibre du système nerveux et va peu accompagner les états dépressifs. Elle va apaiser le stress et le surmenage intellectuel grâce à ses propriétés sédatiers. Mais elle a également un effet tonique qui va permettre d'améliorer les états de fatigue chronique en régulant notamment la sécrétion de sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Après l'amour, le bonheur, on va l'aimer encore plus cette huile. Parle-nous aussi de ses bienfaits sur le plan émotionnel. L'huile essentielle de basilic permet la régénération des forces vitales après de longues périodes d'épuisement et d'abattement. Elle peut renforcer les glandes surrénales et ainsi permettre au corps de reprendre son rythme naturel au niveau du sommeil, de l'activité, du repos. Elle accompagne à sortir également des habitudes négatives en apportant espoir et optimisme aux âmes fatiguées. En favorisant l'équilibre et l'énergie, l'huile essentielle de basilic permet également de sortir, enfin je l'ai dit tout en haut, de sortir des habitudes négatives mais notamment je pense par exemple à l'abus de stimulant et je pense fortement au café. Elle va apporter force et renouveau à tous ceux qui se sentent fatigués au niveau du corps et de l'esprit. Super et dis-nous maintenant comment l'utiliser au mieux ? Alors par voie topique sur la peau, on peut appliquer une goutte de basilic diluée dans une huile végétale. Donc on dilue toujours l'huile essentielle de basilic parce qu'elle est très puissante, elle est forte. Donc on la dilue dans de l'huile végétale et on se masse le ventre quand on a un ventre douloureux. On se masse dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens on va dire du transit, en insistant avec douceur quand même sur les zones d'inconfort. On peut se masser aussi le bas ventre pour soulager des règles douloureuses. Pour lutter contre la fatigue et équilibrer l'organisme, on peut se masser les glandes surrénales avec une goutte diluée ou on peut aussi appliquer cette huile de basilic sous les pieds le matin et le soir aussi avant de se coucher. Et par voie aromatique, on peut aussi respirer à même le flacon, déposer une goutte sur un mouchoir qu'on va respirer au moment choisi tout au long de la journée. Et donc là ça va être bénéfique pour les bienfaits sur le plan émotionnel. On peut aussi la diffuser à l'aide d'un diffuseur. Et enfin par voie interne, donc dans une capsule végétale ou dans les préparations culinaires. Attention, il y a donc des contre-indications comme toutes les huiles essentielles. On ne l'utilise pas chez la femme enceinte ou à l'étante. On ne l'utilise pas chez les enfants de moins de 6 ans et on évite l'application pure sur la peau au risque de voir apparaître des rougeurs et des désagréments. On l'utilise toujours diluée. Eh bien merci pour ces précisions. Et avant de clôturer ce podcast, une petite astuce pour aujourd'hui. Oui, alors on va confectionner une huile d'olive parfumée au basilic. Donc je vous invite à trouver une bouteille d'un litre d'huile d'olive et vous déposez dans cette bouteille 15 gouttes d'huile essentielle de basilic. Et cette huile, vous allez pouvoir l'utiliser pour assaisonner vos salades, vos crudités. Et donc ça apportera un goût très agréable. Et en même temps, elle vous permettra d'assainir votre tube digestif en limitant la présence des gaz embarrassants. Eh bien merci pour votre écoute. Vous pourrez nous retrouver dès demain pour un nouveau podcast essentiel. En attendant, vous pouvez réécouter, tester et nous partager votre expérience et vos propres astuces en commentaire sous ce podcast. On vous dit à demain. Essentiellement votre, Amandine et Lucie.